C'est un festival où les nations, ce ne sont pas des équipes de films qui sont en compétition, ce sont des nations. Et d'ailleurs les Américains et les Soviétiques vont presque en venir aux mains d'après ce que vous racontez. Absolument, et alors ce qui est extraordinaire c'est qu'il y a quand même 20 pays qui viennent pour ce premier festival de Cannes. Nous sommes après la guerre, la vie reprend, il y a des fêtes, il y a des festivals de Miss, il y a des gens qui vont faire des pique-niques sur l'île de l'Erin, c'est surtout il y a toutes ces stars qui arrivent par hydravion d'Amérique qui se posent dans la baie des Anges, et puis il y a le duc et la duchesse de Windsor qui arrivent avec leur sans-valise. Et alors surtout à l'époque on ne connaît pas très très bien. Alors la panique en effet vous l'avez dit ça se passe au casino de la ville, la panique c'est comment on va faire pour les projections. Parce qu'on n'a qu'un projectionniste, on a engagé pour lui trois jardiniers. Mais les mecs, les jardiniers d'abord ils ne savent pas lire en anglais et en russe les bobines. Il y a des interversions de bobines, il y a un film Gitchcock où le début est avant la fin. Et en même temps il y a ces puissances qui sont là. Il y a alors qui va faire la plus belle fête ? Alors les soviétiques qui vont dans la vodka, et puis les américains qui font la fête la plus extraordinaire. Et en même temps c'est le début du festival de Cannes.